... Faustine Bollard vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. L'animatrice partage un cliché d'elle pour lutter contre l'inceste et la nouvelle loi qui fixe le consentement sexuel à 13 ans. Le 7 janvier, Camille Kouchner dévoilait son livre La Familia Grande dans lequel elle dénonce les comportements incestueux de son beau-père, Olivier Duhamel sur son frère jumeau, âgé de 14 ans au moment des faits. Son témoignage aura permis Hollande de se délier. Il y a quelques heures, c'est le neveu de Gérard Louvain qui l'a accusé de viol, mais pour lutter contre ce fléau, le Sénat a pris une décision pour le moins étonnante. Ce jeudi 21 janvier, il a adopté une proposition de loi afin d'établir l'âge du consentement sexuel à 13 ans, et non plus à 15, un changement qui ne fait pas l'unanimité. Protégeons nos enfants cela fait quelques jours maintenant que plusieurs personnalités postent des photos d'elle à l'âge de 13 ans. Vendredi 22 janvier, c'est Flavie Flamand qui dévoilait une photo d'elle à cet âge-là qu'elle avait accompagné de la légende suivante, « J'avais 13 ans, et j'ai été violée par David Hamilton. » Aurais-je pu être consentante ? Plusieurs personnalités ont donc décidé de faire de même dans l'espoir que le Sénat revienne sur cette proposition de loi. L'animatrice Faustine Bollard a publié un cliché d'elle jeune, 1992. 13 ans Quand imaginez une seconde d'une relation sexuelle consentie avec un majeur, effroi, non au consentement avant 15 ans. Hashtag avant 15 ans, espèce de consentement, hashtag enfants sans danger, hashtag inceste. « Protégeons nos enfants », écrit-elle sur Instagram. Une initiative vivement saluée par les internautes, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison. « Protégeons nos enfants » ou encore « Effrayons vraiment ». 13 ans, ce sont encore des enfants. Peut-on lire en commentaire ? Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Faustine Bollard, terrobasse Faustin Bollard, par JF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada